Sous-titrage Société Radio-Canada Je vis très bien et j'en fais une fois. Le 30e vers la vie autonome, c'est une formation qui va permettre à des personnes en situation de handicap de devenir autonome et d'aller vivre au milieu ordinaire. On apprend tout, tout de A à Z. Là, je me sens prête et franchement, je suis ravie et c'est une fierté d'avoir réussi ce projet. J'ai découvert que j'avais une passion pour la boxe. Ça repoussait dans toute la vie en fait. On s'enlève et on continue notre combat. Du coup, s'il y a un club de boxe adapté dans le 59, on est motivé. J'adore aider en famille. Moi, j'adore le sport. Il y a une plateforme qui peut se proposer en tant que bénévole. J'ai pu faire le championnat du monde par l'athlétique en tant que bénévole. Le tournoi international de rugby fauteuil, ce que je trouve dommage, c'est la question d'hébergement. Généralement, ce n'est pas pris en charge. C'est hyper stressant de dire, ok, je m'engage, mais je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Mes enjeux professionnels, ce serait pourquoi pas travailler dans tout ce qui est accueil, étant donné que j'ai acquis des compétences dans le bénévolat. Pour moi, c'est tout à fait normal de voir une personne en situation de handicap travailler. Comme dirait l'autre, venez comme vous êtes. Je suis très présente dans les eaux sociaux parce que justement, mon but, c'est de passer un message positif. Ok, je suis en situation de handicap, j'ai d'autres pathologies et tout, mais rien n'empêche de vivre ma best-time. Pour moi, les Jets olympiques et paralympiques, ça représente beaucoup de choses et c'est un honneur, en fait, de pouvoir participer, de vivre ce moment qui va être incroyable. J'ai eu des moments très compliqués où il y a eu des gens qui m'ont soutenue dans des moments où même moi, je ne croyais pas en moi. Donc, merci à eux. Il faut toujours croire en soi et abandonner n'est pas une option. Sous-titrage Société Radio-Canada